Allez les amis, on va aller vous faire voir la spécialité du coin, c'est le fondant Bollois. On va aller rendre visite à Charles dans sa boutique qui se situe à Venue du Général de Gaulle à La Baule. Et Charles qui nous attend justement. Bonjour Charles ! Bonjour ! Merci d'être avec nous sur notre chaîne YouTube. On écoute la télé, le fondant Bollois, c'est la spécialité de La Baule. Il ne faut pas passer à côté. Tout le monde se l'arrache ici, toute l'année. Écoutez, j'aimerais bien, oui, je pense que oui. Oui, clairement, le fondant Bollois a du succès toute l'année à La Baule. Il n'y a pas vraiment de saison pour le fondant Bollois. C'est un gâteau qui est absolument délicieux et qui est très fin. Et donc du coup, que ce soit là en ce moment où il se fait un peu plus frais ou en plein été sous la canicule, le fondant Bollois a beaucoup de succès. Alors il y a des revendeurs un peu partout en France. On peut retrouver évidemment tous les produits du fondant Bollois sur fondantbollois.com et évidemment, on peut acheter les produits chez près de 400 revendeurs. Donc il est difficile de ne pas en trouver un, on va dire, pas loin de chez soi. C'est ça. Alors principalement orienté pour l'instant vers le Grand Ouest. Donc à La Rochelle, on en a deux, je vous le dis comme ça. C'est ça, j'ai rien à dire. C'est ça, c'est ça à La Rochelle. Entre autres, mais surtout voilà, entre Paris et La Baule. Donc Nantes, Angers, Le Mans, pas mal en Bretagne aussi. Vannes, Carnac, Corée, Lorient, etc. On descend un petit peu vers Bordeaux. Et puis voilà, on essaye de plus en plus de trouver des revendeurs un petit peu plus dans le Nord, dans l'Est et dans le Sud de la France. Ça commence gentiment à se développer, mais pour l'instant c'est voilà. Mais sinon, si vous êtes un petit peu trop loin, vers Lyon par exemple, ou Strasbourg, n'hésitez pas à commander sur le site internet, on en envoie dans le monde entier. Oui, parce qu'il y a un site internet maintenant pour pouvoir commander, évidemment, le fondant baulois, parce qu'il n'y a pas besoin d'être tenu au frais. Donc voilà, on va présenter les produits Charles ? Oui, avec plaisir. Allez, alors, elles sont sur le comptoir, elles sont ici. C'est les pistoles. C'est ça. Alors c'est quoi les pistoles ? Ben écoutez, ce sont des petites passies de chocolat, en fait, avec lesquelles on fabrique le fondant baulois. Donc ça c'est une nouveauté de cette année, en fait, on propose à nos clients de pouvoir essayer de faire le fondant baulois. Malheureusement, désolé, on ne vous donne pas la recette avec, mais en revanche, c'est un très grand cru de cacao qui est fait spécialement pour nous, que vous ne pourrez pas trouver dans le commerce. Donc si vous aimez pâtisser, vous pourrez vous en servir pour essayer de faire des gâteaux de chocolat, de la mousse au chocolat, ou un coulis de chocolat, tout ce que vous aimez faire à base de chocolat, ce sera un des meilleurs que vous n'aurez jamais goûté, honnêtement. Vraiment. Eh bien, Bouchard ! Alors, il y a aussi, évidemment, le fameux fondant baulois. Alors, il est là, il existe en plusieurs tailles. C'est ça, voilà, on a une dizaine de tailles pour toutes les familles, pour tous les budgets, ça va du petit comme celui-ci pour les amoureux, au grand comme celui-ci, format familial pour une dizaine de personnes, et voilà, et ça se décline un petit peu, crescendo, voilà, 300 grammes, 500 grammes, etc., etc. La nouveauté de cette année, c'est le fondant baulois sans gluten, voilà, pour les gens qui sont intolérants ou allergiques, et puis on a aussi un fondant baulois bio, depuis peu, malheureusement, ce matin, j'ai été dévalisé, donc je n'en ai plus à vous présenter, mais en gros, c'est le même aspect, sauf qu'on utilise un chocolat bio, de la farine bio, des oublos, etc., etc. C'est une demande, Charles, sans gluten ? Tout à fait. Il y a de plus en plus de gens qui sont intolérants au gluten ? Il y a de plus en plus de gens qui sont intolérants au gluten, qui sont allergiques au gluten, et il y a surtout de plus en plus de gens qui, par conviction aussi, ou qui n'ont pas envie de se séparer du gluten, qui se sentent mieux, à mieux vivre, au mieux dans leur corps, à manger sans gluten, donc pour tous ces gens-là, qui restent quand même des gourmands, on a voulu leur faire un fonds d'envolois adapté. Alors, il y a les petits, les petites bouchées ? Voilà, ça c'est les petites bouchées instantanées, pour une gourmandise qui ne peut t'attendre. C'est un produit qui est assez récent aussi, qu'on a sorti à la base pour faire des petits produits d'accueil dans les hôtels partenaires du fonds d'envolois à La Baule, l'hermitage en fait partie, et donc du coup, ils mettent en présentation dans ces petites bouchées dans les chambres des clients, et du coup, les clients revenant dans la boutique et demandant les bouchées, on les a faits pour tout le monde, voilà. Excellent, avec le café aussi, c'est top. Tout à fait, exactement. Alors évidemment, la nouveauté, la nouveauté dont tout le monde parle ici à La Baule, c'est le tube Charles. Oui, alors ça, énorme succès, on n'en espérait pas tant, c'est vrai que ça faisait très longtemps qu'on travaillait sur cette pâte à tartiner, on avait vraiment envie, nous c'est quelque chose de délicieusement régressif, comme tout le monde aime la pâte à tartiner, et on s'était dit, comment on pourrait réussir à mettre le fonds d'envolois dans ce format-là. Et ça a été une longue étude, beaucoup d'essais, pas forcément désaléables, je ne vous le cache pas. Vous avez dû en goûter du tube, là. Ça va, oui. Beaucoup, beaucoup. Et pour obtenir ce résultat, parce que c'était très difficile d'obtenir le même goût et la même texture fondante, en tube, vraiment obtenir le cœur du fonds d'envolois, ce qu'on a fait. Et du coup, ça rend une pâte à tartiner absolument délicieuse. Donc, encore une fois, je vous le disais tout à l'heure, sans conservateur, sans colorant, sans additif, sans huile de palme, avec rien que des bonnes choses dedans, à mettre, voilà, sur une petite crêpe, sur une tartine, moi, je mets ça sur une petite tranche de gâche vendéenne, bien grillée, c'est absolument délicieux. Ben oui, tiens. Et c'est très addictif, en revanche, voilà, donc c'est un peu dangereux. En général, l'essayer, c'est l'adopter. Bon, puis non, c'est pas loin, quand même, de la boule. Et non, c'est pas loin. Donc, il y a le gâteau, dans tes... Voilà, donc ça, c'est une recette qui est beaucoup plus populaire, moins exclusive que le fonds d'envolois, mais qu'on fait très très bien. Voilà, c'est un gâteau à base d'amandes et de rhum, donc c'est une génoise aux amandes, qu'on va ensuite imprégner de vieux rhum brun, et ensuite on fait un très léger glaçage sur le dessus, au rhum blanc et citron vert. C'est absolument délicieux. Ça a les mêmes propriétés que le fonds d'envolois, de conservation, donc il peut le garder pareil, trois semaines en mois, à température ambiante, même entamée. Donc ça, c'est pour le côté pratique. Et puis voilà, et puis donc c'est une recette qu'on a pour la petite histoire. On dit ton, le gâteau nantais, c'était à l'époque le fèvre utile, et on faisait la recette originale, et c'est une tante de ma maman qui travaillait chez lui, à l'époque, qui lui avait transmis cette recette du gâteau nantais, et vous l'avez déjà goûté, il est plutôt réussi. Dites donc, vous n'auriez pas volé un peu quelque chose, mais qu'est-ce que je vois ici ? De la vodka caramel au sel de l'île dorée ? Tout à fait. Vous auriez fait une petite incursion un peu plus bas, non ? Par hasard ? Tout à fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ce sont trois jeunes femmes qui fabriquent ça à l'île dorée, et j'ai été très séduit par leurs produits, et elles ont arrivé un jour dans ma boutique en me disant, voilà notre produit, on fait déguster ça nous avec votre gâteau, il faut que vous l'essayez, c'est absolument une règle à l'arrivée. J'ai goûté cette vodka, donc c'est une vodka au caramel, avec du coup de la fleur de sel de l'île dorée. C'est tellement original, je vous servez un petit fier de ça, bien frappé, en dessert, avec une petite part de fonds en gaulois, c'est à tomber par terre. Voilà, je t'ai dit, et puis il y a un peu de thé, je tiens ici, il y a pas de thé, donc comme moi j'aime, je... Couchmiti, c'est ça ? Couchmiti, tout à fait, qui est une marque française de thé, que j'affectionne particulièrement, moi j'aime beaucoup le thé à la base, c'est vrai que moi j'adore déguster mon gâteau, et mes produits, parce que c'est quand même de la pâtisserie, avec un bon thé, et je trouve que voilà, en termes de qualité de produit, de qualité de thé, de variété, c'est les meilleurs, selon moi, honnêtement, leurs boîtes sont magnifiques, leurs mélanges sont très originaux, ils ont notamment toute une gamme bien-être, qui a beaucoup de succès, de thé très bon pour la santé, détoxifiant, bon pour la peau, etc., et c'est vraiment très agréable, et ils ont beaucoup de succès, vraiment, donc c'est un bon parallèle, voilà, de pouvoir vendre un petit peu de thé avec le gâteau, ça marche bien ensemble, en général, les gens qui viennent pour le gâteau, repartent avec un petit peu de thé, les gens qui viennent pour le thé, repartent avec un petit gâteau, ça marche bien ensemble. Eh bien, on a fait le tour, merci beaucoup, en tout cas Charles, de nous avoir accueilli une fois de plus, dans cette boutique, magnifique, avec tous ces fondants beaulois, on vous retrouve sur le fondant beaulois.com, vous pouvez retrouver notamment, les revendeurs de votre région, et vous pouvez également contacter Charles, à la boutique du magasin, au 02 40 23 16 05. Il vous donnera toutes les infos. Tout à fait.